Bonjour je suis très content de vous retrouver dans ce quatrième épisode dédié à l'anxiété de séparation aujourd'hui je vais vous parler des principes de base du traitement avant cela je vous propose de vous abonner à ma chaîne pour voir un peu ce qui s'y passe et de cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque nouvelle sortie de mes vidéos alors les principes de base du traitement il se décompose en cinq piliers ces cinq piliers vont nous aider à créer le protocole de désensibilisation qui va faire qu'on va aider votre chien à sortir de son anxiété d'être laissé seul le premier pilier c'est ce que j'appelle moi c'est le contrat ou alors le pacte qu'il va falloir passer avec votre chien je vais vous en parler dans quelques secondes le deuxième pilier c'est le seuil on va aller rechercher le seuil de tolérance à votre chien à rester seul c'est à dire qu'on va aller voir à quel moment il va commencer à déclencher l'anxiété le troisième pilier qui le pilier central de ce protocole c'est la désensibilisation c'est la technique qu'on va employer pour aider votre chien à sortir de son anxiété le quatrième pilier qui est on va dire peut-être un peu tabou parfois mais qui est la médication c'est à dire que des fois il y a des chiens vraiment qui sont très très anxieux il faut passer par le vétérinaire pour pouvoir lui donner quelques le soulager en tout cas avec des médicaments pour pouvoir vous permettre en tant qu'éducateur de pouvoir traiter votre chien le cinquième pilier c'est en fait toutes les nouvelles technologies qu'on va employer pour communiquer pour aussi voir votre chien quand il est seul ça peut être effectivement des visioconférences ça peut être des caméras qu'on va placer pour voir votre chien quand il est seul voilà les cinq grands piliers qui vont nous aider à fabriquer à réaliser le protocole qui va aider votre chien le premier pilier que je vais aborder c'est ce que moi j'appelle le pacte ou alors le contrat c'est le contrat qu'il va falloir passer avec votre chien alors ce qui va venir va peut-être vous paraître un peu difficile à faire mais c'est la condition première pour pouvoir démarrer un traitement le pacte qu'il va falloir passer avec votre chien c'est suspendre les absences il est simple de comprendre que pour que votre chien progresse il ne faut pas l'exposer à sa plus grande peur sa plus grande peur là en l'occurrence est d'être laissé seul dans votre maison ou votre appartement je prends un exemple imaginez vous que vous avez peur une peur phobique des araignées alors je vais commencer par vous désensibiliser en vous mettant peut-être à 5 mètres d'un bocal où il y a une araignée peut-être sera le jour d'après on va être à deux mètres et ainsi de suite sur plusieurs semaines jusqu'à arriver très très proche du bocal vous allez pouvoir observer l'araignée sans trop de problèmes et imaginez vous que le lendemain écoutez je prends un aquarium avec plein d'araignées que je vous la verse sur la tête à ce moment là vous allez avoir super peur très très peur du coup il va falloir que je recommence tout à zéro il va falloir que l'on reparte à 5 m puis à puis un 1 voilà en fait le concept c'est ça c'est que plus vous exposez votre chien à sa plus grande peur moins on obtiendra de résultats oui j'entends déjà les gens comme je disais tout à l'heure dire oui mais moi je travaille j'ai des occupations c'est très très compliqué de ne pas laisser mon chien tout seul alors il existe quand même des choses pour pouvoir garder votre chien par exemple vous pouvez déjà voir si c'est possible emmener votre chien avec vous au travail vous pouvez aussi télétravailler suite à la pandémie il ya beaucoup de gens qui commencent à télétravailler vous pouvez aussi faire des échanges de garde il existe pas mal de sites sur internet qui permettent des échanges de garde vous pouvez aussi voir avec de la famille des étudiants des personnes âgées voilà il ya aussi des nouveaux parents on peut faire appel à des promeneurs et puis éventuellement aussi si on a des voisins sympas de leur laisser chez votre chien voilà il existe quand même des moyens pour pouvoir on va dire pallier à ce premier pilier qui est très 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 important voilà la semaine prochaine je vais vous diffuser l'entretien que j'ai fait avec claudine prudhomme donc qui est spécialiste dans l'anxiété de séparation il est vrai que j'aurais dû vous la diffuser cette semaine mais j'ai eu des petits soucis techniques voilà bah écoutez sur ces belles paroles il n'est plus qu'une seule chose à vous dire prenez soin de vous et surtout prenez soin de vos chiens vous 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 vous